Mesdames, Messieurs les journalistes, Michel, M. Tabarès, M. Daher, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les clients appartenaient à toutes les équipes qui ont contribué à la réussite de ce projet, Chers collègues, avec mon épouse et au nom de tout le personnel de l'entreprise, nous vous souhaitons la bienvenue à Pont-la-Bé. Capitale d'Arfro-Vigouden, pour ceux qui ne parlent pas breton, vous devez être des pionniers. Vous avez la responsabilité de rendre accessible au plus grand nombre ce qui est réservé à quelques-uns et ceci au meilleur prix. Voici les phrases que M. Leclerc nous disait à chaque fois qu'on le rencontrait. Aujourd'hui, derrière Michel-Edouard, nous agissons collectivement pour donner une réalité concrète et visible à nos convictions et ainsi tendre vers une amélioration constante de la performance économique. Du vélo électrique en 2008, aux véhicules à faible émission de CO2, puis aux véhicules hybrides, GPL, gasoil, essence, GPL, je pense que dans l'entreprise on a à peu près tout ce qui existe. Nous aboutissons aujourd'hui à ce magnifique véhicule qu'est la Zoé. Merci donc à l'entreprise Renault de nous faire confiance en nos confiances et premières Zoé. Merci également à nos collaborateurs qui adhèrent à cette démarche de mobilité électrique et qui de fait deviennent les ambassadeurs de la mobilité électrique chez Leclerc. C'est vrai que ce que nous faisons ici à Pont-la-Baye, M. Tavares et toutes vos équipes de Renault, c'est vraiment dans la continuité de ce qu'un autre Breton, Édouard Leclerc, mon père, nous a appris et avait souhaité que l'on développe. Être pionnier est tout le temps devant. Nous avons, nous, au mouvement Leclerc, pas mal de réalisations à notre actif. On a une histoire dans le domaine du développement durable, de l'écologie, des choses toutes simples mais qui étaient très dures à mettre en œuvre. La suppression des sacs plastiques, par exemple, qu'on trouvait sur les plages, un petit peu partout. Si nous sommes parmi les entreprises préférées des Français, c'est qu'il y a quelque chose dans nos gènes qui nous rapprochent, les cadres qui dirigent nos magasins ont décidé d'implanter des bornes, à l'instar de celles qui sont là, de les implanter d'abord sans modèle économique, vous connaissez-le, et nous souhaitons justement dans nos provinces et ici en Bretagne que tous les centres Leclerc, tous les centres Leclerc de Bretagne mais bien sûr tous les centres Leclerc de France, je m'y engage, s'équipe en borne électrique pour à la fois permettre aux utilisateurs de la Zoé de les recharger mais aussi pour inciter les collègues et néanmoins concurrents à faire de même et ne pas laisser en tête jouer le rôle de pionnier. Et donc j'ai proposé à M. Hérault que très vite, tous les équipements en borne électrique puissent être éligibles au titre des certificats d'énergie. Une société comme Leclerc, du point de vue des carburants, nous sommes le deuxième pétrolier français, nous approvisionnons d'ailleurs aussi les systèmes U, est aujourd'hui taxée à hauteur de 300 millions d'euros, c'est pas rien. Avec cet argent, nous pouvons continuer évidemment à aider le public, nos consommateurs, nos clients à faire des économies d'énergie mais nous pouvons aussi, et je vous le garantis, équiper dès 2013 et d'ici fin 2013 tous les centres Leclerc de France en borne qui permettraient par ailleurs à ces mêmes centres Leclerc d'acheter vos voitures, d'en faire bénéficier leur personnel, leurs clients, chacun leur choix d'utilisation. Et en tout cas, je viens vous dire ici, très solennellement, que nous nous y engageons dès à présent mais encore plus vite si nous pouvions soutenir cette cause qui ne coûte rien à l'Etat, c'est moins de rentrée d'argent, ça ne coûte rien à l'Etat parce que c'est une taxe supplémentaire qui était incitative. Je pense que si ensemble, vous M. Tavares, moi-même à travers les centres Leclerc, sur le plan local et sur le plan national, nous militions pour ça, nous pourrions conjointement développer la voiture électrique et évidemment, comptez sur vous, privilégiez la commercialisation des vôtres.